... Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau reportage de la Ternet Web TV. Aujourd'hui nous sommes en Bretagne, à proximité de Rennes, pour suivre les premières récoltes, les premières coupes de la luzerne à destination de l'alimentation animale. Les conditions de pousse de la luzerne sur ce début d'année ont semble-t-il été plutôt bonnes, mais avec les conditions météorologiques de ces derniers jours, on pourrait commencer à craindre pour les rendements. Je vous propose tout de suite de faire le point avec Samuel Meignan de Copédome, une coopérative spécialisée dans la déshydratation de la luzerne depuis plus de 40 ans. Compte tenu de la météo assez précoce, on a plutôt un printemps chaud, estival. On a de bons rendements, on est plutôt sur les premières coupes, sur des rendements de 3 tonnes, 3 tonnes, 3 tonnes 5 hectares, avec des qualités, des bonnes valeurs azotées. On est sur des luzernes qui sont certainement à 22-23 de protéines pour le moment. Donc quelque chose de très encourageant si ça continue, et bien entendu si on a une météo qui apporte un peu de pluviométrie dans les jours qui viennent. Comparé à l'année dernière, vous vous situez comment sur cette première coupe ? Il y a plus de tonnages récoltés ? Depuis 3 ans, on avait des printemps plutôt froids et secs, avec une fégétation qui avait du mal à décoller. Cette année, on a des situations qu'on retrouve comme par le passé, c'est-à-dire des terres qui se réchauffent beaucoup plus vite, et un printemps plus précoce, donc qui sont nettement mieux au niveau de productivité des luzernières. En protéines, on a plus de volume et plus de protéines, puisque sur une terre chaude, on a un meilleur fonctionnement des nodosités des luzernes, qui fixent mieux l'azote et qui se réduisent par des niveaux azotés corrects avec des bons rendements. Quelles prévisions vous faites, la compte tenu du temps sec et du manque de pluie qu'il peut y avoir depuis ce début avril ? Sur les luzernes, on n'a pour le moment pas d'impact de sécheresse sur les luzernes. La luzerne prend bien la chaleur et du fait de son enracinement a assez de fraîcheur au niveau des racines. Par contre, pour assurer une bonne repousse pour les deuxièmes coupes, il faudra certainement de l'eau d'ici une semaine ou deux. Il n'y a pas eu beaucoup d'eau cet hiver, donc il faudra bien de l'eau en temps et en heure, tout au long de la saison, si on souhaite de bons rendements.